Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a des millions d'années, l'évolution s'est un peu emballée et a donné naissance à des baleines de 30 mètres, des requins géants, des dinosaures aussi hauts que des immeubles modernes, et puis... ce monstre. C'est le plus grand serpent qui ait jamais existé. Si vous avez déjà peur des serpents, vous savez ce qui se cache dans les buissons, vous n'avez pas à vous en faire avec le titanoboa parce qu'il est beaucoup plus difficile à ignorer. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Notre histoire est celle d'une révélation scientifique qui a stupéfié le monde moderne en 2002. En visitant une mine de charbon, un étudiant a trouvé quelque chose de très étrange. Une feuille fossilisée provenant d'une forêt tropicale de l'ère du Paléocéenne. Cette même ère paléocène qui remonte à des millions d'années après l'extinction des dinosaures. Dans les années qui ont suivi, de nombreuses expéditions se sont aventurées dans le même bassin minier pour collecter des données sous la houlette de Smithsonian Tropical Research Institute et du Florida Museum of Natural History de l'Université de Floride. Grâce à leurs recherches, les scientifiques ont eu un premier aperçu de ce qui pourrait être la première forêt tropicale de la Terre et des monstres qui s'y cachaient. Ils ont trouvé des fossiles de crocodiles et de tortues géants, ainsi que les premiers plants de bananes, de chocolat, d'avocats et de haricots connus. Mais leur découverte la plus mémorable a sans doute été l'os fossilisé d'une espèce de serpent non découverte. Si grande qu'à un moment donné, elle a peut-être été le prédateur le plus important de la forêt tropicale. Le Titanoboa, comme les baleines de 30 mètres des temps préhistoriques, est devenu si massif parce qu'il passait la plupart de son temps dans l'eau, où la gravité ne l'affectait pas autant. Pour le rendre encore plus terrifiant, il aurait probablement été un excellent nageur. Les serpents sont plus rapides dans l'eau que sur Terre. Des recherches ont également montré que le Titanoboa était probablement un animal qui tendait des embuscades à ses proies. Donc non seulement il avait probablement du venin, mais il se serait comporté comme les anacondas que nous connaissons. Les anacondas sont assez forts pour étrangler leurs victimes et attendent patiemment au fond des marécages et des rivières peu profondes, le nez en l'air, les moments où ils peuvent alors frapper. Leurs proies sont généralement des animaux tels que des chèvres ou des cerfs, qu'ils peuvent avaler en entier, mais le capybara, le plus grand rongeur du monde, est également un goûter savoureux. Ok, donc ce sont des anacondas. Maintenant, prenez ça et imaginez 100 fois plus effrayant. Des mammifères aussi grands que le capybara n'étant pas encore apparus sur Terre, les Titanoboa ont fait la même chose, mais avec des proies bien plus grandes, comme des poissons de près de 3 mètres de long, des crocodiles géants ainsi que des tortues. Cela vous fait penser, quelle était la taille du Titanoboa ? En regardant leurs fossiles, les Titanoboa devaient être plus longs qu'un bus scolaire et aussi lourds qu'une voiture. Cela signifie qu'ils pouvaient mesurer plus de 12,8 mètres de long et peser plus de 1135 kg. La taille idéale pour succéder aux redoutables T-Rex après son extinction. Après l'extinction des dinosaures, le monde a radicalement changé. Les régions tropicales étaient beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. La forêt tropicale sud-américaine est née, et avec cette forêt tropicale, des centaines d'énormes créatures se sont disputées le pouvoir pour devenir les plus grands prédateurs. La plus grande d'entre elles était peut-être le Titanoboa, qui vivait dans ce qui aujourd'hui est la Guajira, dans le nord-est de la Colombie. Certains des fossiles trouvés dans la formation de Kerejón datent d'il y a environ 58 à 60 millions d'années, au cours du Paléocène moyen à supérieur. Une trentaine d'individus ont été trouvés, la plupart étant des spécimens adultes géants. Lors de leur découverte, on a constaté que les Titanoboa étaient plus grands que le Gigantophis, le plus grand serpent de l'histoire que l'on croyait auparavant présent sur Terre. Contrairement au Titanoboa, le Gigantophis a vécu pendant environ 40 millions d'années dans la mer Parathétis, où se trouvent aujourd'hui l'Egypte et l'Algérie. Il aurait probablement mesuré entre 9,3 et 10,7 mètres de long. Mais comment le Titanoboa a-t-il atteint une taille aussi terrifiante ? Sa taille énorme est liée au climat chaud du Paléocène. Les serpents préhistoriques comme celui-ci sont des animaux à sang-froid, tout comme nos serpents modernes. En fait, ils ont un métabolisme qui est lié à la température de leur environnement. Cela signifie que leur croissance est déterminée par la quantité de chaleur à laquelle ils sont exposés. Les serpents et autres reptiles à sang-froid dépendent de leur environnement pour leur chaleur, contrairement aux animaux qui tirent leur température de leur nourriture. C'est pourquoi les serpents actuels ne peuvent pas dépasser une certaine taille. Le plus grand que nous ayons aujourd'hui n'est pas du tout comparable au Titanoboa. Un serpent aurait besoin d'une quantité incroyable de chaleur pour atteindre une taille géante. L'époque du Paléocène était caractérisée par sa chaleur. Les températures étaient alors environ 10 degrés plus élevées qu'aujourd'hui. Les mines de charbon situées à proximité de la zone où les fossiles de Titanoboa ont été découverts constituaient l'endroit idéal pour qu'un serpent géant et redoutable se développe comme il le faisait alors. Les charbons sont le résultat de dépôts laissés par un marécage le long d'une ancienne mer peu profonde, qui se trouvait au pied de ce qui est aujourd'hui la Cordillère des Andes. Cet environnement aurait été similaire au marécage du Delta du Mississippi ou des Everglades en Amérique du Nord. Tout est donc encore plus parfait car le Titanoboa passait la plupart de son temps dans l'eau. Sinon sa taille gargantuesque l'aurait désavantagé et se déplacer sur Terre aurait été presque impossible, ou du moins un peu difficile. Essayez d'imaginer à quoi ressemblait la Terre à cette époque. Les dinosaures venaient de s'éteindre, le requin géant mégalodon n'aurait pas été dans le paysage avant des millions d'années, et la planète avait besoin d'un grand prédateur afin de la gouverner. Le Titanoboa, ce serpent colossal, aurait rencontré d'autres bêtes tropicales et se serait battue avec elle. Des preuves de cela ont été trouvées lors d'expéditions visant à découvrir d'autres fossiles. Les scientifiques ont trouvé les restes d'une tortue géante des temps anciens, et ce qui semble être un crocodile primitif éteint qui faisait probablement partie du régime alimentaire du serpent. Ces tortues auraient mesuré 1,5 m de long et les crocodiles 6 m. Il semble que les conditions étaient favorables à l'existence et à la croissance du Titanoboa, bien qu'aucune raison claire n'ait été trouvée pour son extinction. Mais cela signifierait-il que si les conditions se reproduisaient, le monde retrouverait-il un Titanoboa des temps modernes ? En théorie, ce serait effectivement possible. Dans le pire des cas, le réchauffement climatique produit des serpents géants. Bien que cette fois, les humains empêcheraient probablement les serpents vraiment géants de se développer. Mais en fin de compte, le fait est que le réchauffement climatique se produit à un rythme beaucoup plus rapide que les mêmes changements qui ont conduit au climat chaud dans lequel les bêtes géantes sont apparues il y a 58 millions d'années. Jonathan Block, paléontologue au Florida Museum, estime que ces serpents colossaux dépassent l'imagination. Il estime même que leur version réelle aurait été plus grande que ce que montrent les films d'Hollywood. Il cite l'anaconda géant que Jennifer Lopez a essayé d'attaquer dans le film Anaconda, et affirme que même ce serpent était loin d'être aussi gros que ceux qu'ils ont trouvé. Un autre paléontologue de l'université de Toronto pense que si le Titanoboa était un spectacle impressionnant, il aurait été plus facile de lui échapper sur Terre. Son corps était si massif et large que s'il se trouvait dans une allée et décidait de s'en prendre à quelqu'un, il aurait littéralement dû se faufiler dans les portes. Le Titanoboa restera dans l'histoire comme le serpent qui était dix fois plus lourd que l'anaconda vert géant moyen que nous connaissons aujourd'hui. Nous savons qu'il a remplacé les dinosaures et le T-Rex comme le plus grand prédateur de tous les temps. Et qui sait ? Peut-être y a-t-il un Titanoboa qui se cache quelque part dans le monde, là où nous ne nous l'avons pas encore vu. En fin de compte, de nouvelles découvertes sont faites presque quotidiennement, et il existe de vastes régions où les gens ne sont jamais allés. Que pensez-vous du Titanoboa ? Est-il à la hauteur des attentes ? Jusqu'à présent, nous avons découvert qu'il mesurait près de 13 mètres de long et pesait plus de 1100 kg. Nous savons également qu'il chassait d'autres bêtes géantes comme des crocodiles et des tortues géantes préhistoriques. Que feriez-vous si vous vous retrouviez face à face avec un géant colossal comme le Titanoboa ? Pensez-vous que ce monstre existe encore ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501